... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce jeudi 8 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h. C'est pratiquement une tendance dorénavant la publication sur la toile des images obscènes. Et l'actualité nous donne quelques illustrations. Ces dernières 48 heures, deux faits majeurs largement relayés, montrent que Internet au Cameroun est devenu un véritable fleuve d'images pornographiques. D'abord, cette vidéo datant du 6 juillet 2021, d'environ 2 minutes 21 secondes, où on aperçoit des femmes et des hommes nus, visiblement interpellés par des forces de maintien de l'ordre dans un appartement meublé à Douala. Les mises en cause auraient été surpris en plein ébat sexuel. Les images, visiblement tournées par des éléments de la gendarmerie nationale, présents sur les lieux au moment de l'opération coup de poing, ont été publiées sur les réseaux sociaux et abondamment relayées. Deuxième élément, une vidéo montrant une femme, une jeune dame, en larmes, dans un salon de coiffure au quartier Nkong Kana Yaoundé. La dame, qui est accusée d'avoir volé des mèches entre autres, est obligée, forcée de se déshabiller par les justiciers de circonstance et surtout de bien laisser voir ses parties intimes. Les images tournées dans ce salon de coiffure sont devenues virales sur la toile. Pas besoin de revenir sur d'autres cas semblables qui ont récemment défrayé la chronique dans notre pays. Comment en est-on arrivé à une telle déshumanisation de la femme ? Comment en est-on arrivé à transformer Internet en un océan d'images pornographiques, arrosant les réseaux sociaux et battant tous les records de partage et de vues ? Comment en sommes-nous arrivés à être enivrés par le triomphe de la nouvelle version hollywoodienne de la culture du plaisir sexuel ? La loi est-elle suffisamment dissuasive pour permettre d'endiguer, pour ne pas dire, d'éradiquer ce fléau ? Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal du soir avec ses deux gnoufellés. Derrière le journal, ce sera la deuxième partie de qui n'en reçoit le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Publication récurrente des images pornographiques sur les réseaux sociaux. Comment endiguer le phénomène pour décrypter ce sujet d'actualité ? Sur ce plateau, nous l'avons convié ce jeudi. Alain Dépoux, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux compagnistes. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve le plateau de Kinoxsoir, surtout pour une thématique aussi importante pour la jeunesse camerounaise en perte de vitesse et sans repère, carrément. Merci Alain Dépoux, vous êtes journaliste et vous êtes au quotidien le messager. Maître Clément Nako, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci Duval. Je voudrais dire bonsoir à tous les excellents compagnistes et aux nombreux téléspectateurs de Kinox Télévisions. C'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir apporter ma modeste pierre à la contribution pour que ce débat puisse porter des fruits. Merci Maître Clément Nako, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous avez certainement traité pas mal de sujets semblables à ceux qui nous intéressent ce soir. On dit que cela se rapporte un tout petit peu à la cybercriminalité. Merci infiniment d'être venu. Maître Fabien Quigny, bonsoir. Bonsoir Duval. Je me réjure de vous retrouver avec votre confrère Alain Dépoux. Alain Dépoux, Natuba et mon confrère aussi. Oui, d'accord Clément, vu que j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de confraternité. Cela dit, honnêtement, je suis en peine. Parce que voyez-vous, depuis pratiquement 4 jours, je suis au-dessus de la militaire avec des Camerounais qui sont embastillés au niveau des doigts. Voilà, ils sont au nombre pratiquement de 60 ans, 50 ans, pour autant que je me souvienne. Je n'ai pas eu du tout de repos. Je suis devenu presque un pèlerin du droit. Je ne voudrais pas occulter le sujet d'aujourd'hui. J'ai, en ce moment, un membre, un membre. C'est un pasant ou pas du MLC qui est actuellement embassié enchaîné à la Pintini. Vous savez pourquoi ? Pour avoir marché à Manu, en date du 22 septembre 2020, pour réclamer un code et un droit consensuel, pour demander que ce pays devienne, redevienne. Ce qui n'aurait jamais dû être. Parce que voyez-vous, le suivant d'aujourd'hui me fend le cœur. Je n'aurai jamais un temps de soi pour imaginer qu'on se retrouvait sur un plateau de télévision à évoquer des expressions comme la part tous. Nous sommes presque de la même génération aussi. Il me semble que ce soit, il y a peu, personne de nous n'avait jamais entendu cette expression-là. Et quand bien cela arrive, nous n'avons qu'un seul protecteur. Quand j'ai en difficulté, nous n'avons qu'un seul protecteur, de quelque manière que ce soit, si nous avons faute avec la loi, nous attendions avoir autour de nous un protecteur de loi qui est protecteur de la loi. Ceux qui représentent le sujet de la loi, ce sont les hommes en tenue. Et je me rends compte que ces hommes en tenue, qui seraient, je dis bien qui seraient, mis au devant de la scène, au sorti de cette émission-là. Et cela est extrêmement dégueulasse et révoltant. J'en souffre. Mme le fabricaine, vous êtes avocat au barreau du Cavron, mais vous êtes également militant politique. que vous êtes membre du MRC, le mouvement pour la naissance du Cameroun. En attendant, notre quatrième invité qui va nous retrouver sur ce plateau, je donne la parole, M. Clément Nacon. On a enregistré ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup de faits semblables, des images obscènes, qui inondent la toile, des gens qui se prennent en photo, ou des vidéos qui sont tournées et qui, par la suite, sont publiées sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu retenir deux cas, qui sont les cas les plus récents. Il y a le cas, donc, de ces hommes et femmes qui ont été suppris dans un appartement meublé à Bounamoussadi, ici, à Douala. Visiblement, selon les commentaires qui accompagnent la vidéo, en plein débat sexuel, et visiblement filmé par des éléments de la gendarmerie nationale, puis relayé sur les réseaux sociaux. Il y a donc le cas, également, de cette jeune dame dans un quartier de Yaoundé, filmée dans un salon de coiffure. Elle aurait volé des mèches et pour se faire justice, les responsables auraient demandé à cette jeune dame de se déshabiller et ces parties intimes ont été filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Avant d'arriver aux solutions, puisqu'il faut bien qu'on arrête ce phénomène qui traduit une sorte de dégradation de la morale de façon globale, de votre point de vue, comment on en est arrivé à ce type de phénomène ? Oui, je vois, voyez-vous, on est en pleine crise. Le Cameroun est en crise, la crise de la nudité. La nudité, qu'elle soit masculine ou féminine, nous sommes en pleine crise. Lorsque la nudité devient banale, ça nous interpelle. La perversité est en plein essor et chaque jour qui passe, on se demande et demain, quel est le nouveau fait à majeur qu'on a publié. La nudité est devenue la mode. Et tu vois, la question a été posée, comment en sommes-nous arrivés là ? Le Cameroun a pourtant un arsenal de textes et repressifs, mais nous nous rendons compte que la société a démissionné. La société a démissionné et les pratiques que nous dénonçons aujourd'hui nous interpellent et font en sorte qu'on se pose la question. parce que toutes ces personnes qui sont montrées dans des vidéos, c'est dans la grande majeure partie des jeunes. Comment en sommes-nous arrivés là ? de mon point de vue, mais de ce point de vue, je vois le chômage des jeunes qui est une cause parce que les jeunes quand ils s'ennuient, je crois qu'ils prennent plaisir à se livrer à des activités libidineuses et qui sont tous sur les réseaux sociaux, il y a la consommation d'alcool et des stupéfiants, les drogues et tout le reste. Les jeunes qui se livrent à la consommation excessive d'alcool ont des... cela pose des répercussions sur leur conscience de telle sorte que les articles qu'ils posent vont peut-être au-delà de ce qu'ils avaient pensé au départ. Vous avez dit alors qu'il y a un arsenal juridique. Cela suppose que lorsque les premiers éléments ou les premiers cas apparaissent, on met en place une législation pour faire face à ce phénomène. Est-ce que vous avez le sentiment que cette législation est suffisamment repressive pour décourager tous ceux qui seraient tentés de se livrer à ces pratiques-là ? Au duval, le Cameroun a ratifié sur le plan international beaucoup d'instruments juridiques. La déclaration universitaire des droits de l'homme qui promeut la dignité humaine dans le sens le plus large. Il y a le pacte relatif aux droits civils et politiques qui promeut également la dignité humaine. Lorsqu'on vient au plan national, nous avons la Constitution qui promeut et protège la dignité humaine dans son préambule qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Nous avons le code pénal également qui protège la dignité humaine. Il y a au moins quatre articles du code pénal qui repriment et de façon sévère d'ailleurs l'atteinte à la pudeur, le proxénétisme, l'outrage privé à la pudeur et il y a la loi sur la subcriminalité de 2010 également qui protège la dignité humaine, l'intégrité privée. Donc, s'agissant des textes, il y a un arsenal suffisamment puissant. Alors, je voudrais écrire votre avis sur le sujet à lundi. Pour vous, en tant que journaliste, cette semaine-là, comment vous vivez ? Je veux dire que de plus en plus, dans l'actualité, dans la presse, ce sont des sujets qui reviennent. Comment vous percevez cela ? Il me serait un peu difficile de ne pas trouver un lien entre le phénomène de la banalisation de la nudité sur les réseaux sociaux et une certaine dépravation des mœurs de façon générale. Une certaine activité de libertinage, on va dire ça comme ça, dans les mœurs au Cameroun. Pour dire que, en réalité, si ça s'est déporté au niveau du virtuel des réseaux sociaux, c'est tout simplement à l'image même de ce que nous vivons du point de vue de notre société. C'est l'image la plus hideuse de ce que projette la société à Camerounes actuelle. Pour tout simplement indiquer que, de plus en plus, l'échelle de valeur est inversée. on ne s'occupe plus tellement de la morale. La morale a foutu le camp, place à la course effrénée de l'avoir, du bien, de la richesse, de l'argent. Et cela a tous les prix. et pour rester dans le sujet au prix même de sa nudité. C'est dit que ce qui se passe dans le monde virtuel aujourd'hui est tout simplement une transposition de ce que nous vivons au quotidien. observons. On est dans une société. Observez comment nos jeunes enfants s'habillent. Les comportements, les habitudes en termes de vêtements. Mais qu'est-ce que vous stigmatisez de façon précise ? Je veux dire, pour vous, le problème, c'est quoi ? Est-ce que le problème, c'est la perversion qui est portée sur les réseaux sociaux ou le problème, c'est la publication dans les réseaux sociaux de ces images obscènes-là ? Les deux sont liés. Le problème, le fond, vous avez mis le doigt dans la plaie. La société est pervertie. C'est ça qu'il faut reconnaître d'abord, d'emblée. Pervertie par des comportements peu catholiques, par des comportements répréhensibles. Et pour couronner le tout dans un système où on laisse faire. Donc, quand l'impunité s'installe dans une société, bonjour donc la dépravation, bonjour la... 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 Oui, c'est vrai que les deux phénomènes peuvent être liés. Mais, à un moment de camé, il faut bien faire le distinguo parce que, si on prend le cas, par exemple, de cette jeune dame qui a été accusée d'avoir volé des mèches, c'est un vol. Mais non, il y a un autre problème derrière, c'est qu'on lui demande de se déshabiller. on a filmé ces parties intimes qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Dans le cas, par exemple, de Bonamoussadi, à Douala, on parle de gens qui étaient dans un domicile, dans un appartement meublé. On suppose qu'ils sont là en train de gérer, en dégif, leur vie privée. Et puis, on a des gendarmes qui font éruption dans ce domicile, les prennent en images en insistant pour que leur partie intime, par exemple, soit filmée et leur visage bien à découvert. Et les images sont par la suite publiées sur les réseaux sociaux. Vous comprenez tout simplement que l'être humain est désacralisé. L'être humain n'est plus quelque chose de sacré, quelque chose qu'on respecte, qu'on devrait respecter. à plus forte raison, les parties intimes. C'est-à-dire, c'est devenu l'objet de chantage, pratiquement. Et dans mon propos de tout à l'heure, j'ai indiqué que au nom de la course est freinée vers l'avoir, vers la richesse, vers de l'argent, la quête de l'argent à tout prix. On est en mesure de vendre son âme, on est en mesure d'exiger à l'autre de se mettre en nu pour faire de telles vidéos, pour faire de tels montages ahurissants. Donc, pour me résumer, je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur la toile a profondément l'état même de notre propre société. C'est ça qui se reflète de l'autre côté, dans le monde virtuel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons été rejoints sur le plateau par André Ittermika. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs et de bonsoir. Je voudrais féliciter la rédaction de Kinose de s'intéresser aux faits de société qui impactent naturellement la vie et le comportement des hommes. Vous êtes, vous intéressez effectivement aux questions de société, sociologue à la base et puis vous êtes également en politique et militant du RDPC. c'est le rassemblement démocratique du peuple car on est le parti du pouvoir. Je vous donne la parole à André Ittermika. Qu'est-ce qu'il faut stigmatiser, qu'est-ce qu'il faut mettre en relief ici ? Pour vous, le principal problème c'est lequel ? C'est la dépravation des mœurs portées désormais sur les réseaux sociaux ou la publication sur les réseaux sociaux des images dégradantes ? Je voudrais d'abord en ma qualité de celui qui s'essaye dans la science dire que j'avais eu la grâce à l'époque d'être formé par SIFIA International aux messagers où j'animais l'enquête du vendredi où j'ai fait une enquête sur l'adolescence et la pornographie qui a été bien évidemment encadrée par le professeur Yomélie Tatifo et Étienne Tassé et Charles Fonga. Alors j'ai fait cette enquête qui était bien évidemment subventionnée par l'Union Européenne dans la ville de Douala dans plusieurs quartiers. Alors le constat que j'ai été a été cinglant c'est-à-dire que dans le cadre de cette enquête l'adolescence et la pornographie j'ai pris un échantillon de 20 adolescents en moyenne de 10 à 13 ans et j'ai constaté que la moyenne plus de 70% de ces adolescents avaient perdu leur virginité. 10 à 13 ans ? 10 à 13 ans c'est-à-dire du coup moyen en 5ème ils avaient perdu leur virginité et lorsque je suis allé interroger les causes n'est-ce pas ils m'ont parlé n'est-ce pas des images pornographiques notamment dans les chaînes de télévision dans les sites et comment ils ont eu accès à ces images parfois lorsque les parents dorment ils regardent et parfois lorsque vous offrez vous offrez les téléphones aux enfants ils entrent dans des scènes notamment dans des sites pornographiques donc vous comprenez donc il y a n'est-ce pas cette banalisation de l'image sexuelle cette accessibilité de n'est-ce pas de l'adolescent à l'image sexuelle qui notamment pour lui est une découverte et vous savez que tout ce qui est inconnu appelle à la découverte donc ils veulent donc accéder notamment à cette pratique qui fait en sorte qu'aujourd'hui il y a ces problèmes au niveau de la décadence sociale que nous observons donc pratiquement les causes sont non seulement cette accessibilité facile d'accéder aux images pornographiques notamment en journée en journée en journée heure de pointe les images érotiques passent n'est-ce pas à la télévision je vais vous faire une boutade un jour je regardais une image érotique assez intense devant mon fils de 5 ans alors je m'écris bon écoute pourquoi il bagarre tant ces deux personnes il me dit papa il ne bagarre pas ils font l'amour donc vous voyez j'ai sursauté et je lui ai dit c'est quoi cette affaire il s'est retiré il a eu un peu honte donc c'est pour vous dire que c'est cet apprentissage à ce diffusionnisme cet accès à l'image qui fait en sorte que l'enfant entre en contact avec cette pratique sexuelle oui bon là vous insistez sur la question de la banalisation de la nudité si on peut dire ainsi mais sauf que dans les deux précédents cas les deux cas nous avons évoqué dans l'introduction de cette émission on voit bien qu'il s'agit des adultes que ce soit le cas de Bonamous a dit ou le cas de Mkongkana je crois à Yaoudé on voit bien que c'est des adultes c'est-à-dire qu'une jeune dame qui est forcée de se déshabiller dans un salon de coiffure et puis on filme ses parties intimes qu'on met par la suite sur les réseaux sociaux dans le cas de Bonamous a dit on voit bien que c'est des adultes c'est des jeunes qui doivent avoir en moyenne une trentaine d'années est-ce que c'est encore le même problème oui parce que là ici il s'agit maintenant de la publication sur les réseaux sociaux de ces images oui mais il faut aller dans ce qu'on appelle l'impensé du discours pour comprendre pourquoi on veut absolument faire vulgariser ces images et à ce niveau là il faut comprendre que contrairement à ceux qui pensent que c'est la recherche effrénée du buzz non c'est le fait en fait de combattre ces pratiques là qui amènent les gens à pouvoir exposer ces images j'ai vu notamment la vidéo des adultes qui étaient dans un appartement privé d'autres étaient habillés d'autres étaient déshabillés et j'ai constaté effectivement que c'était l'amorçage le commencement de ce qu'on appelle les partouzes et vous savez ces genres de pratiques il y en a pleinement qui abondent dans le vocabulaire sexuel vous allez m'excuser un peu les partouzes les lingues les fellations on ne connait pas tout ça c'est une importation n'est-ce pas de l'expérimentation sexuelle de l'occident et qui fait aujourd'hui que l'Africain qui les découvre veut absolument n'est-ce pas mettre cela en pratique pour pouvoir n'est-ce pas rechercher des sensations fortes non pas seulement s'exprimer rechercher des sensations fortes et s'adapter à un certain mode parce que c'est aussi la mode lorsque vous avez une relation pratiquement amoureuse et puis on vous met un peu à la mode on sort un nom vous êtes étranger on sort un autre un autre vocabulaire vous êtes étranger on a l'impression que vous êtes démodé et que vous êtes un peu ringard et par conséquent vous êtes obligé n'est-ce pas d'être à cette mode d'être up to date et de découvrir cela pour montrer qu'effectivement vous êtes dans la mondialisation et que vous êtes ce qu'on appelle fort aux fesses excusez-moi du langage parce qu'il faut quand on veut durer le social il faut être cru il faut être adapté sinon vous êtes en arrière alors qui retient nos attentions et qui sont considérés comme le prétexte de ce programme là quelle est votre lecture votre commentaire je dois vous envoyer paradoxalement que je suis un accord total avec la suite de monsieur un petit mécan que je connais pas ou que je n'ai pas eu l'avantage déjà de rencontrer sur un plateau de télévision sur le plan de la sociologie effectivement par rapport à ce qu'il évoque sur l'évolution de mars moi avocat il me sera arrivé ici de je suis un criminologue lorsque les sociologues ont eu exposé nous rentrons dans le cadre de la chronologie nous tomberons dans le cadre du doigt pénal dans le temps parce que voyez-vous c'est aujourd'hui tel qu'il a de maire c'est un nombre d'expressions par tous et ci de suite et ci de suite cela ne va pas faire parce que jamais fait partie de notre l'avance il n'y a pas quasiment 15 ans oui tout à fait moi j'ai pu vous l'assurer nous sommes ici presque sur le plan échéationnel pour dire que au niveau du camo de l'Afrique c'est des faits sociaux qui ne sont pas du tout intégrés pour autant mais vous vous rendez compte quand je parle de la loi de pénal dans le temps c'est des infractions qui sur le plan évolutif sont venues et à entrer dans le corpus n'est-ce pas du droit camérail au travail de la loi de 2010 sur la cybercriminalité quand on revient à cette loi je crois que les adhérents qui ont voté cette loi est-elle bien d'imaginer que nous vivrons nous serons amenés ce que nous vivons aujourd'hui là je veux mettre entre parenthèses la déflagration de la société pour vous dire il était impensable le légisateur qui le disait nous pensions que peut-être vous et moi ou vous si vous me supprimez quelque part nous vous serez interdits de me filmer et de me divulguer pour le commande des mortels le civil pour faire de la femme qui a été filmée n'est-ce pas c'est le civil qui l'ont fait il y a eu un de vos confrères qui a fait l'objet d'une émission ici que monsieur vous avez parlé comme un journaliste ça c'est des affaires qui concernent le pays mais en venir à ce que dans le cadre des enquêtes je suppose qu'on a supris des gens en train de faire des pas tous comme on veut l'enquête c'est tout à fait normal cela c'est une obligation pour nos forces de l'orge j'ai eu dit à travers c'est un chef de télévision qui a ce qu'on appelle le secret des enquêtes ou de l'instruction il faut aller au-delà pour dire le fait que nos forces armées et police aient trouvé ces personnes je ne juge pas de la culpabilité ou pas je ne juge pas de la fréquente de la relation elle filmée elle m'entendue cela relève de ce qu'on appelle un droit de la tortue dans le cadre des enquêtes et c'est inacceptable pour un état de droit au-delà de ça ne putons pas cette télévision nous parlons de faits sociaux il faudrait que les Camerouins s'accordent sur le fait que cette personne comme on tient lui ne tout d'être pas à tous comme on est sous-jacentes devant d'autres crimes tels le proxénétisme personne n'a vu cela venir la pédophilie personne n'a vu cela venir on ne parle que des images des gens qui ont été exposés et je veux extrapoler pour demander comment qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous autres on en arrive à ce genre de société pour un civil que je n'ai pas marché en relation de la loi et puis dans les réseaux sociaux la présomption d'innocence sur ce plan là il faut savoir que la présomption des connaissances n'existe pas que tous ceux qui s'invêtent à plus de ces gens d'images seront passifs des dispositions des sanctions prévues il n'est pas qu'il y a aussi une partition aussi d'étendre les sanctions de ces personnes en cours c'est beaucoup gros mais je dis c'est indigne j'ai eu je ne vous suis pas et c'est pourquoi la question comprenne j'ai eu à recevoir l'une de ces images une relation à moi m'a demandé de la transférer de manière insistante je t'avais je dis on regarde la loi je ne peux pas transmettre tout cela parce que la loi il m'a déjà dit sur le plan politique je dois chuter par là et c'est ça qui me fait exagent mal notre société a régressé parce qu'on demande transgère les anciens c'est qu'on laisse africaine ne mette pas ça moi j'ai 50 ans aujourd'hui je n'ai jamais su comment mon père rencontrait ma mère je n'ai jamais su comment un grand frère pouvait dire à une femme qu'elle est belle quand j'ai parlé des faits sociaux sur le plan évolutif vous avez les enfants comme l'a dit les sociologues on a joué internet on a même équinox que nous avons joué pour évoquer c'est déjà le problème c'est de faire tabou il revient de manière intrinsèque de manière faible à notre population de se ressaisir sincèrement et de dire que nous sommes dans une défragration totale si on n'arrête pas ces faits sociaux cela ne veut pas de notre société mais je pense que c'est du fait de la négligence de la légilité du parti intervenant un DPC quand on en est arrivé à ça parce que voyez-vous il se pourrait à certains degrés que ce soit même des critères de promotion sociale mais voilà s'il vous plaît s'il vous plaît duval il se pourrait qu'à un certain niveau ce soit des critères de promotion sociale pour vous dire quoi quand j'ai évoqué un dame de l'intervention qu'est-ce que c'est critère de promotion sociale mais naturellement il faut il faut il faut il faut s'adonner aux ébats sexuels il faut être dans les clubs il faut être dans les réseaux avant de la promotion c'est pas là que dans la promotion c'est le mot qu'on ne doit pas faire il faut bien le savoir qu'est-ce que le parti était un DPC et là de ce qu'il a dit après avoir eu dit à monsieur qu'il avait fait une certaine chirurgie une certaine un certain développement c'est-à-dire que ce parti est un DPC qui a laissé faire ce genre de déprimation de déprimation de moeurs très bien maître qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce phénomène parce que c'est vrai tout le monde dénonce la déprimation de moeurs tout le monde indique qu'il n'est pas normal cela ne se comprend pas que des images des personnes se retrouvent sur les réseaux sociaux comment on fait pour arrêter ça ce qu'il faut continuer à appliquer de façon ferme cette loi là ou bien vous estimez qu'au-delà de l'aspect juridique il y a d'autres leviers qu'il faudrait l'activer pour mettre un terme à ce phénomène oui je veux avant d'en arriver là je voudrais inviter ici la démission parce qu'on parlait des causes la démission multiforme démission des pouvoirs publics démission des parents quant à leur rôle d'encadrement et d'éducation des enfants dès la base parce que monsieur m'égardier tout à l'heure il regardait un film avec son fils de 5 ans et puis il y a une image qui ça c'est la démission des parents je ne regarderai pas ce type de film avec mon enfant de 5 ans ce n'est pas possible la démission des hommes d'église vous voyez-vous tous les jours qui passent ce soit les hommes d'église qui sont également impliqués dans des scandales selon le foyer de la déploitation des meurs dont la démission est multiforme il y a l'ignorance de la loi oui il y a l'ignorance de la loi combien de carmenés savent-ils qu'il y a un texte de loi qui a été pris adopté par la famille depuis 2010 qui reprime tous ces enregistrements et publications sur les réseaux sociaux combien de carmenés le savent-ils donc en termes de solution du val un triple plan sur le plan je vais prendre l'administratif en amont il y a l'éducation l'éducation des masses qui doit passer par des émissions de TV qui doit vous prendre le pas sur les réseaux sociaux éduquer les masses éduquer dès la base je me pose la question les ministères qui sont créés et qui sont dédiés à cette tâche que font-ils donc sur le plan administratif il y a des amendes il y a des suspensions temporaires il faut une concertation permanente entre les pouvoirs publics et les ressources de tous de tous whatsapp facebook tiktok instagram et tout le reste et sur le plan normatif je vous l'ai dit tout à l'heure en entendant mon propos le Cameroun est armé nous avons des textes il faut donc encourager la répression tout à l'heure du val tu as demandé est-ce qu'on ne reprime pas si souvent est-ce qu'on reprime même combien de procureurs de la république se sont saisis des cas que nous dénonçons tous les jours ils ne sont jamais auto-saisis il faut encourager la répression et justement dans le sillage de cette actualité il y a des informations et des contre-informations dans le cas par exemple la jeune dame à Yaouné il circule sur les réseaux sociaux une plainte de cette dame qui reconnaît dans la plainte qu'elle a effectivement volé un téléphone mais la plainte porte davantage sur le fait qu'elle a été déshabillée et que ses parties intimes aient été filmées et publiées sur les réseaux sociaux si vous pouvez me dire du val je dois tirer un coup de chapeau à celle des dames pour son repenti actif pourquoi ? parce qu'elle reconnaît dans la plainte en matière d'un droit ça n'excuse pas le crime mais ça permet n'est-ce pas l'argent socialisé parce qu'elle a reconnu dans la plainte qu'elle a volé le téléphone j'ai vu cette pleine là aussi j'ai jamais pu connaître à l'entame elle dit bien précisément qu'à la suite de vol que j'ai commis si un tout petit peu nature où nous autres qui sommes ici même appelé à gérer sur le public pour le conseil qu'on avait foutu avant de dire mais on fait que j'ai foutu vous avez fait ceci qui me plaît c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas dit autrement mais pas dit autrement mais pas dit autrement je voulais pas je voulais pas quand ça tarde là dessus je voulais pas quand on dit à la suite ce qu'elle a fait elle a envoyé son crime mais pour ceux qui ont fait ça il faut que le peuple qui nous regarde sache à quoi il devrait s'attendre et c'est l'article 74 de la loi de 2010 sur la cybercriminalité le cas où un national est juridique sur tous les plans du droit imparable le point que nous avons ici dans ce pays c'est que les lois sont faites pour cette aide je vous assure parce que si peut-être on avait sanctionné le premier cas on n'en serait pas arrivé à cet autre là puisqu'il s'agit là-bas de la vendite populaire si on appliquait la loi de manière indiscriminée on n'en serait pas arrivé là permettez-moi de vous l'article 74 de la loi 2010 sur les informations liées à la cybercriminalité est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende d'un million à 5 millions quiconque au moins d'un emprisonné quelconque porte à atteindre à l'intimité de la vie privée détruit en fixant en risquant ou transmettant sans le consentement de l'auteur des données électroniques ayant un caractère privé au concours financier donc ce qu'ils ont fait là ce qu'ils ont fait ça on n'a pas besoin de cette émission de télé pour les interpréer nous avons le malin que nous sommes dans un pays où on n'avait jamais entendu que le procureur de la République c'est auto-saisiste c'est la personne désignée par l'État par la zone nationale pour comment dirais-je socialiser la société je n'ai pas encore vu de ma carrière je me trompe un problème de la République qui a déjà pris sur lui de sauter saisi de ces cas-là si cela avait été fait en amont on n'aurait pas le trouvé dans le sens des gènes et là vous avez lu ça et c'est valable pour les deux cas qu'on a évoqués bien entendu nous sommes pour la partousse dans le cas de la partousse je vous assure que c'est un danger extravasé ou pourquoi je me demande dans quel état on se retrouve alors reprime la partousse aussi je vous ai parlé sur le plan social avec la parole que c'est des phénomènes qu'on n'a pas évoqués c'est dans le cas de l'enquête tentez moi de l'enquête t'es terminé parce qu'il faut que je parle dans le cas de la partousse de quoi aurait soupçonné que des adultes sont dans un endroit précis en train de s'adonner à une infraction quand Dieu voulait prenez l'article 30 je peux apprécier ça en mémoire vous impose de quel est mon négoce soit du code de procédure pénale sur le plan des enquêtes de ne torturer personne de ne repérir que les preuves mais lorsque vous avez eu un besoin de se déshabiller de se mettre en vue c'est très gros et si l'état quand même ne s'en charge pas je vous assure à ce moment nous entrons dans le cadre d'un état vain bien qu'une infraction aurait été commise juste que j'ai parlé de procédé ok t'es terminé t'es terminé terminez votre propos maintenant qu'on et puis je donne la parole à l'indipo pour lire tout le table avant la réclame oui je voudrais terminer parce que j'ai évoqué le plan normatif tout à l'heure il y a le plan social parce qu'il est il est bon de vulgariser les textes les textes qui répriment les infractions liées à toutes ces dérives que nous dénonçons il est bon qu'il y ait des programmes d'éducation des masses et tout le monde doit se sentir interpellé parce que comme je l'ai dit tout à l'heure la crise de la nudité nous interpellent tous chacun à son niveau et bien entendu ceux qui sont qui doivent donner l'impulsion ce sont les pouvoirs publics Alain Djibout comment arrêter ce phénomène je ne sais pas si vous êtes la personne indiquée à qui je devrais poser la question parce que en tant que journaliste on sait que le journaliste vit des 3S est-ce que les journalistes peuvent contribuer est-ce que les journalistes peuvent contribuer le scandale le sexe le scandale le sexe le sang le sang Alain Djibout comment on peut arrêter ce phénomène bon je ne voudrais pas donner une recette miracle mais je pense que modestement pour ne pas pour frapper justement sur le même clou que mettre en nom Nacon Nacon autant pour moi je crois que il faut tout simplement que à la base qu'on revienne aux fondamentaux éducation pour commencer il faut redonner la place de l'être humain il faut lui donner la place qu'il mérite la place que l'être humain mérite dans la société c'est-à-dire que il a une valeur sacrée il faut qu'on le respecte tel quel on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec son corps ou bien avec le corps de l'autre surtout quand on est dans une situation de vie privée puisque c'est le cas en ce moment donc ça ça passe par l'éducation éducation au niveau familial au niveau social au niveau même l'éducation des masses même dans les formations politiques pourquoi pas au-delà de l'éducation il y a aussi le respect des droits si on est dans un état des droits justement il faudrait bien que les gens sachent que il y a des seuils à ne pas franchir la loi a prévu un certain nombre de limites à nos libertés il ne faut pas que ma liberté déborde sur celle de l'autre autrement il serait plus responsable donc il faut que nous soyons des citoyens responsables sachant que ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence je peux avoir un malin plaisir à me faire filmer dans mes dans mes mes appartements privés mais il faut pas que j'ai le zèle je poste le zèle en publiant ou bien en le vendant ou bien le bref en mettant à la disposition de plusieurs autres personnes moralement c'est inacceptable donc il faut que monsieur les magistrats sortent de leur top qu'ils s'autosaisissent et frappent des individus qui sont vraiment pris en flagrant délit en porte-à-faux avec les lois les extraits de loi que viennent de lire maître Kenya donc il y a même aussi une dimension du point de vue politique et je suis d'accord avec maître Kenya parce que ça m'a fait penser à un ouvrage qu'un illustre secrétaire général de la présence de la présence de la publique a rédigé quand il était en prison monsieur Titus et Zoua méditation de prison si vous avez parcouru cet ouvrage il y a un ensemble de choses qui décrit des révélations troublantes oui là-dedans concernant la gestion du pouvoir vous savez qu'aujourd'hui tout est dévoyé il n'y a même plus d'éthique en politique c'est-à-dire que maintenant certaines personnes je ne veux pas généraliser il y a à chaque chose des exceptions je ne veux pas non plus politiser j'ai dit que ça on le repousse seulement dans le camp des mécares ou bien dans le camp des noms je veux là-bas non je ne veux pas politiser je veux simplement revenir retenir des fêtes c'est-à-dire que c'est un certaines activités politiques ici sont conditionnées par l'appartenance à des sectes sataniques et quand on parle de sectes sataniques il y a des moeurs incroyables on vous intime des ordres pas possible on vous exige un certain nombre de comportements qui vous animalisent totalement et donc il faut qu'au niveau politique qu'il y ait une prise de conscience de ce que la politique a aussi quelque chose d'éthique quelque chose de moral qu'il faut respecter il y a l'éthique en politique très bien peut-être pour me résumer si vous me le non non on vous a bien compris on n'a pas pu me résumer en vous résumant vous risquez de bon ok alors vous m'arrachez la parole comment on sort de cette affaire d'abord je je suis pas venu avec le sentiment de vouloir politiser le débat parce que lorsque vous êtes un scientifique et que vous diagnostiquez le social il y a beaucoup n'est-ce pas d'instance de culpabilité et de socialisation parce que la première instance de socialisation où on inclut que les normes et les valeurs pour créer un citoyen qui respecte la norme et la règle c'est la famille et vous allez voir que il y a des familles qui ont codifié les enfants quand vous dites à un enfant vous allez au bar il vous dit mon père m'a dit de ne jamais aller au bar c'est un blocus c'est un blocus et il y a des pratiques sexuelles normées il y a des pratiques sexuelles qui sont pratiquement atypiques et je vous ai donné tout un tout un panel de vocabulaire de pratiques sexuelles qui ne sont pas normées et notamment ces pratiques sexuelles font partie de la mode sexuelle aujourd'hui qui fait de vous un homme à la mode un homme de la mondialisation et c'est à cela que j'interprète d'abord les parents de pouvoir n'est-ce pas mettre un cadre d'éducation dans le réglage la codification de la société il y a des enfants que tu ne peux pas décoder tu ne peux pas lui proposer des pratiques sexuelles qui sont pratiquement hors contexte et ce sont des enfants qui sont bien éduqués mais en train de dire il y a des parents qui vous répondent qui a ces codes là qui sont établis au départ et vous avez des enfants qui respectent ces codes là pendant leur adolescence c'est jusqu'à un certain âge mais à un moment donné avec l'environnement avec l'environnement ambiant il y a ça commence à se décoder lorsqu'on a vu ces jeunes ces personnes par exemple qu'on a vu à Bonamou ce ne sont pas des jeunes qui ont 10 ans ou 13 ans c'est important de me comprendre parce que en sociologie il y a ce qu'on appelle le lien social il y a ce qu'on appelle le paradigme de l'ordre et la permanence où vous devez codifier la société pour renforcer les liens sociaux et pour renforcer n'est-ce pas la solidarité mécanique donc c'est important que l'inculcation des normes et des valeurs soit bien codifiée dans les familles c'est pour ça que les réunions de famille existent c'est pour ça que les orientations familières d'un parent d'un chef de famille sur ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il ne faut pas faire il y a des enfants aujourd'hui jusqu'à grand il te dit mon père m'a dit de ne jamais faire ceci et je le ferai pas c'est la codification et nous partons dans le cadre de la codification de la société c'est le président Polbiya qui disait quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants et quand le président Polbiya le dit ça veut dire nous avons la réponse aujourd'hui oui nous avons la réponse nous avons la réponse pourquoi parce qu'aujourd'hui nous sommes divisés dans la vision que le chef de l'état va donner au pays parce que lorsque vous allez interpeller cette famille et que vous allez appliquer la loi c'est le même MLC qui va constituer un lobby de protection et va dire qu'on enfreine la loi il y a les problèmes de liberté il y a ceci il y a cela mais vous avez vu une image pratiquement insultante d'un monsieur qui insultait les partis intimes de tout le gouvernement et tout et tout c'est le même MLC qui les a défendus et pourtant le MLC devait dire non dans notre société où nous sommes en Afrique nous devons respecter les nés elles sont avec le respect même de les nés chez nous en Afrique si il n'y avait pas la démocratie je ne serais pas assis ici j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre développement je pose une question entre parenthèses et puis on le ferme rapidement est-ce que ces jeunes avaient droit à un avocat ? ces jeunes là dans une société moderne ont droit à un avocat très bien je voudrais donc vous dire que la culture de centre c'est la culture à laquelle nous appartenons la culture africaine il y a une culture périphérique qui est en train de dominer la culture de centre parce que quand vous avez vu ce club c'est de partout là ce sont des pratiques qui ne sont pas de notre en tout cas pour ce qui me conseille je n'ai pas vu de partout dans la vidéo non du moins il n'y a pas eu je me limite à ce que j'ai vu du moins il n'y a pas eu de partout mais lorsque vous voyez plusieurs garçons ou plusieurs hommes ou plusieurs femmes effectivement la pratique s'appelle n'est-ce pas partout ceux qui sont nus donc il y a ça la décadence sociale n'est pas l'apanage de l'état la décadence sociale c'est n'est-ce pas le relâchement de la société vis-à-vis de ses codifications vis-à-vis de ses normes et ça tout le monde a échoué et je vous assure que le procureur parfois ne se saisit pas par rapport aux hommes politiques parce qu'on va venir ici on va dire oh il est zélé il veut le poste il veut véritablement montrer qu'il travaille bien alors qu'il y a les droits de l'homme il a droit à un avocat il faut respecter la procédure et tout cela permet en sorte qu'il y ait un relâchement véritablement de la société et où la répression c'est-à-dire châtier punir et châtier commence à se relâcher parce qu'il y a effectivement les gardiens de la société les juristes qui vont venir opposer le droit alors maître Kééé rapidement avant qu'on ne sorte de cette première partie finalement on est dans la situation de tout le monde est coupable et personne ne l'est en même temps tout le monde n'est pas coupable Duval si vous me permettez je crois que je suis en deux mais qu'à un à l'entendre je ne suis pas venu pour le débat je crois qu'il bénéficie de la présomption d'un sens assez constable c'est un sens mais constable sur ma personne je peux vous affirmer de manière pérentatoire les télévisateurs en sont témoins je suis la personne qui a porté sur elle seule ce n'est pas le MRC d'aller défendre les trois personnes le John B si vous ne saviez pas je vous enseigne je vous le révèle qui aura été la seule personne en tant qu'avocat qui allait à Jambé défendre Donda et Tembé Ouamini et Kamoun qui était en Bastille parce qu'il travaillait dans les amis sur la paire HP qui conteste aujourd'hui et je vais poursuivre ce combat-là c'est vous qui avez embrouillé là-dessus je ne tolère pas vous le faites en tant qu'avocat à part je le fais en tant qu'avocat soit dit en passant je fais partie du collectif des avocats Sylvain Sop qui défendent les militants du MRC en Bastille par le régime dictatorial du MRC je ne serais pas attendu je ne serais pas attendu à ce que nous mettions sur le plateau le nom de monsieur Polbia qu'on nous voit de monsieur Polbia s'il vous plaît qu'on ne voit plus qu'on ne sait plus s'il est vivant ou dû qui aura foutu ce pays foutu le bordel dans ce pays je suis sur la question évoquée par André Je pose une question précise et vous répondez puis on sort par là il a indiqué et vous avez commencé à développer là-dessus alors vous avez dit que dans les causes il y a des causes politiques il y a l'inertie au laxisme la non-application des textes et un certain nombre de choses vous persistez là-dessus parce qu'il a indiqué que c'est tout le monde qui est responsable vous savez les sociologues ne fonctionnent pas comme les gens de droit je vous assure nous sommes dans nous sommes dans l'un des rares pays où on a le procureur c'est-à-dire le protecteur de la loi règle de droit elle gêne quelque part il n'attend même pas qu'une victime s'exprime ou porte-plette systématiquement il devrait engager des procédures même sans victime tout à ce que la victime ne arrive sauf que comme je l'avais dit dans le cadre de procès de bondage et consorts que nous avons malheureusement dans le système judiciaire des magistrats n'est-ce pas qu'une formule de paix de Damoclès qui pèse sur eux nous serions plutôt ici en train de nous poser la question de savoir où se trouvent les auteurs des faits sociaux ou criminogènes que nous sommes en train d'évoquer on reviendra dessus tout à l'heure dans la deuxième partie j'espère que vous ne commencerez pas bien sûr on reviendra là-dessus dans la deuxième partie de Kinox ce soir parce que bien évidemment il faut interroger cela on retrouve la réclame juste derrière le journal de 20h et derrière le journal de 20h nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie de Kinox ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada